Bonjour tout le monde, je me présente, je suis le professeur Mohamed Lakouichmi, spécialisation chirurgie maxifacial et je vais vous présenter ce jour ce cours d'anatomie intitulé vascularisation de la face. Nous allons aborder ce chapitre selon le plan suivant. On va tout d'abord parler de la vascularisation faciale artérielle avec surtout l'introduction. On va parler de l'artère carotide externe qui est l'artère principale de vascularisation de l'extrême métécephalie congénérale et surtout de la face. Puis de ses branches collatérales et on va terminer par ses branches terminales. Puis on va aborder dans un deuxième chapitre la vascularisation veneuse et on terminera par une vascularisation lymphatique. Dans ce premier chapitre, ce premier cours, on va parler de la vascularisation artérielle et de la vascularisation veneuse. Puis dans un deuxième temps, on va parler de la vascularisation lymphatique et on continuera par un autre cours qui est les musculoposies de la face. Voilà, la vascularisation artérielle de la face dépend pour l'essentiel des branches de l'artère carotide externe. La branche de l'artère carotide externe. Comme vous voyez ici, c'est l'artère carotide externe avec ses branches collatérales et terminales. Comme vous voyez ici. L'artère carotide externe est une branche terminale de l'artère carotide commune. En effet, les artères carotides externe et gauche vascularisent les régions antérieures du cou, la face, l'étègrement de la tête et la partie supérieure de l'axe aérodigestif. Cette vascularisation de la face artérielle est une vascularisation riche et anastromotique comme nous voyons ici sur ce schéma-là. Les différentes anastromotes qui se font au niveau de l'orbite, au niveau de la région péril buccale, au niveau de la région nasale, au niveau de la région frontale. L'artère carotide externe, quand elle est née, il mesure en moyen 8 mm de diamètre. Puis, il va diminuer rapidement du calibre après son origine et surtout après l'émission ou bien après qu'il donne ses premières collatérales. Donc, qui est l'origine ? L'artère carotide commune. L'origine de l'artère carotide externe, bien sûr, c'est l'artère carotide commune. En effet, l'artère carotide commune que nous voyons ici, c'est elle qui va se diviser au niveau de la base du ton. À un certain niveau, au niveau de bord supérieur de cartilage théroïde, il se divise en deux branches, qui est la branche carotide externe et la carotide interne qui est destinée à l'encéphale. Nous voyons ici, sur ce schéma, l'artère carotide commune qui va se diviser au niveau de la base du ton, à peu près au niveau de bord supérieur de cartilage théroïde, en deux branches. La carotide externe avec ses branches collatérales et la carotide interne qui ne donne aucune branche qui est destinée à l'encéphale. Après son origine, nous allons voir le trajet de la carotide externe. Donc, le trajet, il est entéromédial. Tout d'abord, oui, il va devenir entérolatéral. Donc, dans son premier segment, il est entéromédial. Il monte verticalement et s'incline en arrière pour devenir, par la suite, entérolatéral à l'artère carotide interne. Il présente son trajet. Il présente deux parties. Une partie qui est dite cervicale, que nous voyons ici, entre ces deux lignes pointillées jaunes et une partie qui est céphalique. Donc, la partie cervicale qu'on appelle l'artère carotide externe est située dans la loge carotidienne. En arrière, bien sûr, du muscle, en arrière, il est limité par le muscle stériloculédomastroïdien. En dehors, il est situé en dehors du pharynx ou d'un air glossopharyngeen. Glossopharyngeen. En avant, il est situé en avant de l'artère carotide interne et du nerveux vague et de la veine jugulaire interne, qui constitue des rapports très importants dans la loge carotidienne. Donc, dans la loge carotidienne, il est situé en arrière du muscle stériloculédomastroïdien et en dehors du pharynx ou d'un air glossopharyngeen. Et il est situé en avant de l'artère carotide interne, du nerveux vague et de la veine jugulaire interne, qui constitue des rapports très importants au niveau de la loge carotidienne. Dans la partie céphalique, l'artère carotide externe, il va être d'abord dans un premier temps infraparotidien, c'est-à-dire derrière la parotide, puis intraparotidienne, et par la suite, il va se superficialiser. Donc, le carotide externe passe sur le muscle dégastrique et le muscle stylo-mastroïdien, que nous voyons ici, pour devenir infraparotidien, puis intraparotidien. Nous voyons sur ce schéma l'artère carotide externe et ses branches collatérales, ses rapports dans la partie cervicale et dans la partie céphalique. L'artère carotide externe se termine derrière le col du condyle. Il y a deux branches, une branche dite artère maxillaire, qui est une artère profonde, et l'artère temporale, l'artère temporale superficielle, qui va continuer en quelque sorte le trajet de l'artère carotide externe. Le trajet vertical de la carotide externe, nous voyons ici, derrière le col du condyle qui est sectionné à ce niveau-là. En effet, il se divise à ce niveau-là en deux branches. Une branche profonde, c'est l'artère maxillaire, et une branche superficielle, c'est l'artère temporale superficielle, qui va continuer en quelque sorte le trajet de l'artère carotide externe. L'artère carotide externe, comme on a dit, va donner au cours de son trajet plusieurs collatérales. Ces collatérales sont l'artère théroïdienne supérieure, qui est la première branche de l'artère carotide externe, puis l'artère linguale, puis l'artère pharyngien ascendante, l'artère faciale, l'artère occipitale et l'artère oculaire postérieure, avant de se terminer par deux branches, l'artère maxillaire et l'artère temporale superficielle. Nous voyons ici les différentes branches collatérales que l'artère carotide va donner, surtout dans le segment cervical ou bien la partie cervicale de son trajet. Comme on a dit, l'artère carotide va se terminer au niveau derrière le col condylien par deux branches terminales, l'artère maxillaire et l'artère temporale superficielle. Quelles sont les branches collatérales de l'artère carotide externe ? Tout d'abord, la première branche, c'est l'artère théroïdienne supérieure, qui est destinée à la glande théroïde que nous voyons ici à ce niveau-là. Puis, il y a une deuxième branche qui est très très importante et qui est destinée surtout à la face, puisqu'on parle de l'artération faciale, c'est l'artère linguale. Cette artère, cette branche, qui est au niveau du grand corne, à peu près au niveau de la grande corne de l'ossiouïde, c'est-à-dire juste après la bifurcation, après la naissance de la carotide externe, juste après, il y a l'artère théroïdienne supérieure et juste après, il y a l'artère linguale. Dans son trajet, il va être collé à la paroi musculaire latérale pharyngie et surtout au contact du muscle eugloss, qui est un muscle lingual très très important. Donc, dans son premier trajet, la première partie de son trajet, il est profonde et il est collé à la paroi pharyngien au contact du muscle eugloss. Il se termine au bord du muscle eugloss par deux artères, c'est l'artère profonde linguale que nous voyons ici et l'artère sublinguale. Donc, quand nous voyons ici, l'artère linguale, dans son premier trajet, il est profonde et il est collé à la paroi pharyngien. Puis, il va passer, il va cheminer plutôt au bord, au contact du muscle eugloss, qui est un muscle linguale très important pour se diviser en deux branches terminales. L'artère sublinguale destinée à la glande sublinguale, comme nous voyons ici, et la partie ventrale de la langue. Et, bien sûr, l'artère profonde de la langue, qui est destinée à la langue en général. Au cours de son trajet, l'artère linguale va donner une branche supraïudienne et des branches dorsales de la langue, que nous voyons sur ce schéma là. Une autre branche collatérale, la troisième, c'est l'artère pharyngien ascendante. Comme son nom l'indique, c'est une branche qui est verticale, qui est ascendante. Il n'est presque au même niveau que la branche, que la langue, c'est à dire au niveau du bord intérieur, du bord intérieur de l'océan de l'océan. Puis, il monte verticalement contre la paroi latérale du pharynx. Il se termine, où il se termine, ce trajet vertical, il est appliqué sur le pharynx. C'est une artère essentielle du pharynx. Il est destinée essentiellement au pharynx, comme son nom l'indique. Après de son terminaison, la pharyngie ascendante va donner naissance à une branche meningie qui pénètre dans le crâne par le trou déchiré postérieur. Il va se ramifier dans la dure mer qui tapisse les fosses occipitales inférieures. Vous voyez sur ce schéma là, l'artère pharyngien ascendante, son trajet et ses branches. Donc, l'artère faciale, comme son nom l'indique, il est destiné surtout à la face, à la vasculation du tigumon de la face. Il est né au-dessus de la linguale, à peu près au niveau de la grande corde de l'océluide. Dans son trajet, il présente deux parties. Une partie qui est profonde, collée à la paroi latérale du pharynx. Et une deuxième partie qui est superficielle, après avoir contourné l'angle mandibulaire. Donc, dans sa première partie qui est profonde, l'artère faciale passe sur le ventre du muscle tigastrique, le muscle styluidien. Et contre la paroi latérale du pharynx, comme l'artère linguale. Puis, il va contourner à ce niveau là, la glande submondibulaire en dedans et en rond. C'est-à-dire qu'il va passer en dedans de la glande submondibulaire pour contourner l'angle mandibulaire. Et il devient superficiel à ce niveau là. Il devient soccutané dans le sillon nasogénien. Il se termine au niveau de l'ongle interne de l'oeil. Donc, l'artère faciale présente plusieurs branches collatérales. Tout d'abord, l'artère palatine ascendante qui vascularise le palymo, le pharynx, la tensi palatine et la trompe auditif. Donc, une deuxième branche de l'artère faciale dans son premier parti qui est profonde, dans sa première partie ou dans son premier trajet qui est profonde, c'est l'ora montancellaire. Comme son nom l'indique, il est destiné au tensi palatine. Puis, il y a l'artère submondibulaire que nous voyons ici à ce niveau là, qui est donnée à la glande submondibulaire et au plancher buccal et au menton. Puis, il va donner à ce niveau là, les artères coronaires labiales qui vont construire ce qu'on appelle le cercle labial. Il donne également des branches musculaires destinées aux muscles de la face et il va donner également des branches cutanées pour la peau faciale. Donc, l'artère faciale dans plusieurs branches, plusieurs collatérales, dont certains sont profondes et dont certains sont superficielles. Toujours des branches collatérales, toujours de l'artère faciale, l'artère faciale va se terminer au niveau de l'angle interne, à ce niveau là, par l'artère angulaire. C'est l'artère angulaire qui va anastomiser en quelque sorte, qui va anastomiser les branches du système carotidien interne, du système carotidien externe. C'est à dire, il va s'anastomiser avec l'artère dorsale du nez qui est une branche de l'artère ophtalmique. L'artère ophtalmique qui est une branche, c'est la seule branche, c'est la branche terminale de l'artère carotide interne. Et comme ça, l'artère faciale va se terminer au niveau de l'angle interne de l'œil. Il va s'anastomiser avec une autre branche, l'artère dorsale du nez, qui vient de l'artère ophtalmique. Lui-même, c'est une branche terminale de l'artère carotide interne. Après l'artère faciale, nous allons voir une autre artère collatérale, c'est l'artère occipitale. Comme son nom l'indique, il est destiné à l'occipite, c'est à dire à la région postérieure du scalp. Il est né au niveau de la face postérieure de l'artère carotide externe, à la hauteur, à peu près, à la même hauteur que l'artère faciale. Dans son trajet, il est d'abord vertical. Il suit le ventre postérieur du muscle dégastrique jusqu'à l'os occipital. Que nous voyons ici, vous voyez, c'est un trajet qui est à la fois dans un premier temps, il est vertical. Il va suivre le ventre postérieur du dégastrique, puis il va se terminer au niveau de l'occipite. Et dans plusieurs collatérales, des branches musculaires destinées aux muscles stérénocléides ou mastoïdiens, des branches mastoïdiens destinées à la mastoïde et des branches auriculaires. Et bien sûr, il y a des branches qui sont destinées à l'occipite, ce qu'on appelle la branche occipital, ou bien les branches occipitales. Il y a également une autre branche qui est destinée aux ménins, c'est la branche méninjine. Et il se termine au niveau du scalp occipital par des branches qui sont à la fois médiales et latérales, assurant ainsi la vasculation dans l'occipite. La dernière branche collatérale de l'artère carotide externe, c'est l'artère auriculaire postérieure. Il naît au-dessus du ventre postérieur du muscle dégastrique. Dans son trajet, il est tout d'abord vertical, rétro-auriculaire. Il se termine au niveau par des branches auriculaires et des branches occipitales, à ce niveau-là. Nous avons maintenant terminé avec les branches collatérales de l'artère carotide externe. Nous allons maintenant voir les branches terminales de l'artère carotide externe, qui sont deux branches, l'artère temporale superficielle et l'artère maxilliaire. Donc, tout d'abord, l'artère temporale superficielle, il n'est derrière le col de condyle, à ce niveau-là. En effet, l'artère carotide externe se termine au niveau derrière le col de condyle, ou en se bifurquant, ou bien en se divisant en deux branches. Une branche profonde, qui est l'artère maxilliaire, et une autre branche, la branche temporale superficielle, qui est au début profonde, puis elle va devenir superficielle rapidement. Dans son trajet, tout d'abord, l'artère temporale superficielle sort de la parotide derrière le col du condyle mondibulaire. Dans son trajet, il est tout d'abord vertical, pris au recul air, entre le tragus et l'articulation temporale mondibulaire. À ce niveau-là, il devient palpable, on peut la palper, on peut prendre le polo du temporal superficiel. Il donne certaines branches, dont branches collatérales, dont l'artère transverse de la face, l'artère zygomatique qui participe au cercle artériel périorbitaire. Il donne également l'artère temporale profonde moyen pour le muscle temporal. Les artères auriculaires antérieures pour le tragus, le lobule et la racine de l'élix. Et cette artère temporale superficielle se termine en se divisant en deux branches principales, qui est l'artère temporoparietale que nous voyons ici et l'artère temporale, et plutôt, il va se diminuer en deux branches, la temporoparietale que nous voyons ici et la temporofrontale vers l'artère temporofrontale vers le rameau frontal de l'artère temporale superficielle. L'artère temporale superficielle va permettre la vascularisation de l'amathie supérieure de la face et la partie antérolatérale du couilleur chevelée. Nous voyons ici l'artère temporale superficielle qui continue en quelque sorte le trajet vertical de l'artère carotide externe et qui va donner plusieurs collatérales dont certains vont vasculariser, même le périorbite. Et il se termine en deux branches, l'une c'est le rameau frontal ou bien le rameau parietal. La deuxième branche terminale de l'artère carotide externe est l'artère maxillaire. C'est une artère profonde, il naît comme la temporale superficielle en arrière du col du condyle mondubulaire. Dans son trajet, il présente un trajet sinueux, profond, complètement profond, tout d'abord dans la force infratemporale, puis la force ptérogopalatine. Il contracte des rapports très intimes avec les branches du nerf trigimaux, également des rapports très intimes avec le muscle ptéruïdien latéral. Nous voyons ici le muscle ptéruïdien latéral avec un trajet sinueux de l'artère maxillaire. Au cours de son trajet là, il va donner plusieurs collatérales que nous en voyons tout à l'heure. Voilà, la branche sur ce schéma, l'artère maxillaire avec ses nombreuses branches collatérales. Voilà, certaines de ces branches collatérales sont ascendantes, comme nous voyons ici. Certaines ascendantes supérieures, comme la meningie moyenne, l'accessoire, les temporales, les profondes. Certains sont maxillaires, destinés à l'os maxillaire. Parmi lesquels il se termine avec des branches alvéolaires, qui sont postérieures, antérieures, des branches buccales. Et il va se terminer en donnant des branches infrarorbitaires. Il va donner à côté de ces branches ascendantes, des branches qui sont antérieures, des branches qui sont inférieures, tout d'abord surtout l'artère mandibulaire, comme nous voyons ici. La palatine descendante, la macétaire, l'artère macétaire qui est destinée à l'artère macétaire. Et il va donner également des branches qui sont postérieures, qui sont ptergopalatines. En fait, la maxillaire, l'artère maxillaire, c'est une artère qui est très très importante dans la vasculation profonde de la face et généralement de la base du crâne. L'artère maxillaire se termine par une branche terminale qui est l'artère sphynopalatine. Pour qui est destinée à la cavité nasale. En effet, l'artère sphynopalatine va permettre la vasculation de l'os maxillomodulaire et l'os nasale. L'artère maxillaire profonde, l'artère maxillaire est une artère qui est profonde de la face. Ces branches qui sont à la fois buccales, infrarobitaires, s'anastomosent avec l'artère faciale et participent à la vasculation de la joue, l'étigument de la joue. Comme ça a été dit au début, la vasculation artérielle faciale est une artes vasculation qui est à la fois riche et très anastomotique. En effet, l'artère ophtalmique va se terminer par l'artère dorsale du nez qui va s'anastomose et l'artère dorsale du nez qui s'anastomose avec l'artère angulaire qui est une sorte de terminale de la faciale. Et comme ça, on a les branches terminales de l'artère ophtalmique qui est l'artère supraorbitaire, supratroculaire, infratroculaire vont vasculariser la région frontale et glabulaire. L'artère nasale va s'anastomiser avec l'artère angulaire et l'artère dorsale du nez. Toutes ces artères s'anastomosent entre elles et avec les branches nasales de l'artère faciale. Comme ça, on aura plusieurs cercles anastomotiques au niveau de la face qui se font à la fois entre les branches artérielles droite et gauche et entre le système carotidien externe avec ses branches collatérales et ses branches terminales et le système carotidien interne par l'intermédiaire de l'artère ophtalmique qui s'anastomose à ce niveau là. Et nous voyons ici la vascularisation sur cette coupe là, sur ce schéma là, les anastomoses qui se font à plusieurs niveaux, à plusieurs niveaux au niveau de la face entre les différentes branches artérielles. Quelles sont les implications cliniques de cette vascularisation de la face? Bon, comme n'importe quel système, le système artériel présente plusieurs pathologies qui peuvent être d'origine congénitale ou acquise. Parmi les malformations qu'on peut avoir, on peut avoir des anévrismes. Et parmi les moyens, ou bien les moyens pour explorer cette vascularisation, si on met en évidence ces malformations, on utilise ce qu'on appelle l'artérographie. Cette artérographie que nous voyons, c'est cliché de l'artérographie qui montre un angiome, que nous voyons ici, et qui va mettre en évidence cette pathologie là. Donc, c'est une, c'est parmi les moyens pour explorer plus ou moins les vissons, les artères et bien sûr les veines. En conclusion, en ce qui concerne la vasculation artérielle de la face, vous devez toujours se souvenir comme quoi c'est une vasculation qui est à la fois riche, parce qu'elle est assurée par plusieurs vissons et elle est anastomatique à plusieurs niveaux. Elle dépend essentiellement du système carotidien, surtout externe, mais également interne par l'interméade de l'artère dorsale du nez qui est anastomose. Le système carotidien interne et le système carotidien externe. Cette vascularisation, il est à la fois superficielle et profonde et largement communicante. Voilà, on a terminé avec la vasculation artérielle. On va passer maintenant à la vasculation vineuse avant de terminer avec la vasculation lymphatique. La vasculation vineuse, le retour, ce qu'on appelle communément le retour vineux, est assurée par la veine jugulaire interne, la veine jugulaire externe, la veine jugulaire antérieure qui aboutissent à la veine subclavière. La veine jugulaire interne qui est une veine très importante, c'est la plus volumineuse veine du cou, d'une longueur d'environ 15 cm. Elle permet de drainer l'encéphale et le crâne, la face et le cou. Bien sûr, dans son trajet, il sort du foramen jugulaire, passe entre la mastoïde et l'angle mandibulaire, puis il descend de la guaine carotidienne. Et il se termine au niveau de la base du cou, formant avec la veine subclavière, le trombe vino-brachio-céphalique. Nous voyons ici la veine jugulaire interne qui sort du foramen jugulaire, qu'elle descend véritablement de la guaine, ou bien de la gothia jugulaire, et il se termine avec le trombe vino-brachio-céphalique. Quels sont les affluents de la veine jugulaire interne ? Il y a plusieurs affluents, nous allons voir quelles sont les seines. Tout d'abord, la veine linguale, comme son nom l'indique, elle draine la langue et les régions submandibulaires. Il y a la veine, deuxième veine, c'est la veine faciale. C'est une veine très très importante, elle est construite avec l'artère faciale, le pédicule faciale. Elle naît au niveau de l'angle interne de l'œil, en arrière de l'artère faciale. Il arrange le massétère et l'angle mondibulaire, puis il va contourner la glande submandibulaire par en dehors. C'est-à-dire, elle va passer en dehors de la glande submandibulaire. L'artère faciale passe en dedans, la glande submandibulaire. Par contre, la veine, elle passe en dehors du glande submandibulaire. Et il se termine dans le tronc tyrolangon facial. Il draine les parties molles de la face, le masque facial musculo-cutané. Parmi les autres veines, il y a les veines pharyngiennes, les veines pharyngiennes plutôt, les veines théroïdiens moyen et d'autres veines. Une deuxième veine très importante, c'est la veine jugulaire externe. Cette veine, on peut la voir sur les sujets maigres et elle est visible sur la peau cervicale. Il draine sur toutes les régions superficielles de la tête, les régions profondes de la face et postérieures et latérales du cou. L'origine de la veine, il se fait au niveau du col du condyle par deux veines. C'est la veine temporale superficielle et la veine maxélère. Souvenez-vous que la carotide externe se termine en deux artères. C'est l'artère temporale et l'artère maxélère. La veine externe, par contre, la veine jugulaire externe, n'est pas au même niveau que la veine temporale superficielle et la veine maxélère. Dans son trajet, il est tout d'abord superficiel sur la face externe du muscle sternocleidomastoidien et elle reste superficielle. Ce profond, il devient plus jamais profond et se termine au niveau de la base du cou, au niveau du tronc vinobrachiocephalique comme la veine jugulaire interne. Nous voyons ici la veine jugulaire externe qui est en trajet superficiel sur la peau et qui se termine à peu près la même chose que la veine jugulaire interne. Les veines d'origine de la jugulaire externe, c'est la temporale superficielle et la maxélère, comme on l'a dit. Les affliants de la veine jugulaire externe, ils reçoivent plusieurs veines. Ce sont d'abord les veines occipitales, les veines auriculaires postérieures, la transverse du cou, les veines musculaires et des veines rétro-mandibulaires. Ou bien la veine rétro-mandibulaire qui unit plus ou moins la veine jugulaire externe à la veine faciale. La travoisienne veine, c'est la veine jugulaire antérieure. C'est une veine qui est également superficielle et visible sur la peau cervicale, comme son nom indique antérieur, c'est-à-dire située au niveau de la partie antérieure du cou. Son origine, ce sont les veines sub-mandinières superficielles. Son trajet est superficiel à la face antérieure du cou, un peu en dehors de la ligne médiane. Et elle se termine au niveau de la base du cou, dans la veine subclaviaire, parfois dans la veine jugulaire externe. Ses affluences sont les veines sub-mandinières et les veines musculaires équita et cutanées. Un autre veine, c'est la veine jugulaire postérieure. Elle est profonde et elle draine surtout l'oscal postérieure. Et elle n'est plus que ce sub-occipital et se termine dans le confluent veineux juguleux subclaviaire. Ici, c'est la veine jugulaire antérieure que nous voyons ici. Il vient par les affluences, ce sont les veines sub-mandinières et se termine à ce niveau-là. Vous le voyez ici. Souvenez-vous de le retour veineux. La veine jugulaire interne est la veine principale du drainage, du drainage vinaux. Pour la vasculation lymphatique, on va la traiter avec un autre chapitre qui est le musculpossier de la face. Re-bonjour. Donc, on va continuer notre cours à ce niveau-là. On va parler maintenant de la circulation lymphatique. De quoi est composé ce système lymphatique? Le système lymphatique comprend des tissus, des cellules et des liquides dont leur rôle principal est la défense de l'organisme contre quoi? Contre les invections, les agressions et autres. De quoi est composée cette circulation lymphatique? Il est composée, bien sûr, comme vous le connaissez, ou bien vous l'avez vu dans notre cours, d'un réseau de vaisseau lymphatique qui contient le lymphe. La lymphe est la même composition que le plasma, sauf qu'il est riche en lymphocytes et en macrophages. Il est composé également des organes dont la rate, le thymus, les amygdales, les ganglions lymphatiques et des follicules lymphoïdes qui se trouvent essentiellement au niveau de l'intestin. Comme vous voyez ici, on a ici dix noms qui sont reliés par des vissons. Et on trouve ici une circulation composée, bien sûr, qui est presque parallèle à la circulation veineuse et artérielle. Donc, leur rôle principal, comme on a dit, c'est la défense de l'organisme contre toutes les agressions, quel que soit leur type, infectieuse ou autre. Mais également, ils permettent de maintenir le volume sanguin en récupérant le volume interstitiel. Comment cela se passe ? En effet, au niveau des capillaires, qu'est-ce qui se produit ? Il se produit une perte de beaucoup de systèmes de liquide plasmatique. Une réabsorption partielle se fait, bien sûr, au niveau des vinyls. Et le reste va être réabsorbé par du liquide interstitiel et récupéré dans la circulation par la circulation lymphatique. Donc, la vasculation lymphatique de l'extrémité céphalique, elle est constituée essentiellement de nœuds lymphatiques, ou ce qu'on appelle les lymphocentres, et bien sûr des vissons lymphatiques qui relient, sinon, entre eux. Deux lymphocentres existent pour l'extrémité céphalique, celui de la tête et celui du cou. Ils sont reliés l'un à l'autre, voire même en continuité l'un avec l'autre. Les lymphocentres de la tête se drainent dans les lymphocentres du cou. Les lymphocentres du cou se terminent à droite, dans le conduit lymphatique droit, et à gauche, dans le conduit thoracique. Les lymphocentres de la tête sont regroupés sous forme d'un cercle à la base de la tête. C'est ce qu'on appelle communément le cercle de poirien et cunions. Ce cercle est constitué par six groupes lymphatiques. Tout d'abord, l'unon occipitant, l'unon mastoïdien ou rétro-érogulaire, l'unon parotidien, l'unon facial en rapport avec le pédicule facial, d'accord, la veine et l'artère faciale, l'unon submandibulaire, c'est-à-dire en rapport avec la glande submandibulaire ou la glande somaxillaire, c'est pourquoi on l'appelle parfois l'unon somaxillaire, et puis l'unon submandibulaire ou génien sous le menton. Sineux se drainent dans l'unon cervicale profonde, le long de la veine jugulaire interne. Les lymphoscentres du cou reçoivent ainsi la lymphe de la tête et s'organisent en deux raisons, en raison superficielle et en raison profonde. Les lymphos non superficiels sont les lymphos superficiels antérieurs situés le long de la veine jugulaire antérieure, c'est-à-dire ils suivent le trajet de la veine jugulaire antérieure. Les lymphos non superficiels postérieurs le long de la veine jugulaire externe, comme le voyons ici, ont superficie de la messe externe que le dombastroïdien. Et puis, ces lymphoscentres superficiels sont connectés aux lymphos non profonds du cou qui sont situés le long de la veine jugulaire interne située dans la goutière jugulaire carotidienne. Les lymphos non profonds antérieurs sont tout d'abord, sont juxtafissérants, c'est-à-dire à proximité de la ligne médiane, ce sont les lymphos non pré-laryngines, pré-trachions en rapport avec la trachine, paratrachions, récurrentiels, éthéroïdiennes, au contact de l'axe viscéral du cou, les lymphos non superficiels postérieurs, les lymphos non profonds postérieurs, ils sont situés le long de la veine jugulaire interne, en avant et en dehors d'elle sur le muscle sternocleidomastroïdien, c'est l'axe principal de drainage de la lymphe, de l'infocentre de la tête et du cou. Les lymphos non, les lymphos centres du cou se terminent à droite, comme on a dit, dans le conduit lymphatique droit, et à gauche, dans le conduit thoracique. Donc, pour résumer, il y a les lymphos non superficiels et les lymphos non profonds qui se situent au long de la veine jugulaire interne. Les lymphos non superficiels, que ce soit le long de la veine jugulaire intérieure ou de la veine jugulaire externe, se terminent ou bien se rejoint les lymphos non profondes qui sont situées au long de la veine jugulaire interne. Donc, pour un petit peu résumer sur l'infocentre de la tête et du cou, il existe une classification qui est à la fois clinique, anatomique, c'est des radiologiques, et qui a des implications cliniques fondamentales, parce qu'elle permet aux différents intervenants dans la présence, surtout des cancers de la tête et du cou, de communiquer et leur permettre un langage sémiologique communément connu par tous les praticiens qui s'intéressent à la prise en charge des cancers. Ainsi, sept niveaux de lymphos non cervicaux, ils sont notés 1 à 5, 1 à 7, selon les chiffres romains, ont été définis. Sept niveaux de lymphos non cervicaux ont été définis dans la classification. Cette classification, c'est la classification de l'American Academy of Otoran, laryngology, head and neck surgery, ce qui est concetté, comme on a dit, la référence de la prise en charge des cancers de tête et du cou. Il permet ainsi une standardisation nécessaire et indispensable à une compréhension entre les spécialistes intervenants dans cette prise en charge, c'est-à-dire chirurgien, radiologue et oncologue. Donc, cette classification comprend, comme on a dit, plusieurs niveaux. Tout d'abord, le niveau 1, qu'on peut diviser en deux niveaux, un niveau 1, qui comprend les lymphones du groupe somentonniers, que nous voyons ici, puis le niveau 1b, qui comprend le groupe submondubulaire, puis un niveau 2, subdiviser également en deux niveaux, un 2a, c'est le groupe supérieur de la veine jugulaire interne, situé au-dessus du tronc terrolangofacial, et le groupe 2, qui est l'enfant de la chaîne accessoire, ou rétrospénale, ou en rapport avec le nerf spénal, bien, c'est pour ça qu'on l'appelle rétrospénale. Un autre niveau, c'est le niveau 3, c'est le groupe moyen de l'enfant de la veine jugulaire interne, situé, comme on a dit, au-dessus du tronc terrolangofacial, et au-dessus du musclomhomyoïdien qui passe par là. Le niveau 4, c'est le groupe inférieur du lympho de la veine jugulaire interne. Le niveau 5, c'est le groupe de la chaîne spénale entre le muscle stérinocléodomastoidien en avant et le muscle trapèze en arrière. Et puis, les autres niveaux, c'est le niveau 6 et 7, c'est le groupe pré-trachio, en rapport avec la trachie, et pré-laryngée. Et un autre niveau, c'est le niveau 7, c'est le groupe midiastino. Ainsi, on termine cette première partie de la vascularisation lymphatique, qui est une vascularisation extrêmement riche et complexe. Il est impliqué, bien sûr, comme on l'a dit, dans les processus infectieux et tumoraux. C'est le groupe midiastino. Le groupe midiastino. Le groupe midiastino. Sous-titrage Société Radio-Canada